Yo tout le monde, yo les gens, salut à tous, y'a Salam, walaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci avec un petit gameplay de Call of Duty 4 Master Raid. J'espère que ça vous fait plaisir, j'espère justement que ça vous rappellera beaucoup de souvenirs par rapport à ça. Et puis voilà, alors aujourd'hui je voulais tout simplement vous parler de JP. Comme vous avez pu le constater au titre, JP, c'est un peu comme le bouseux, d'accord ? Ce qu'il faut savoir pour les gens qui ne savent pas, hier j'ai sorti une vidéo, comme à chaque fois, des petits best-ofs, des meilleurs moments, et hier, et c'est de ma faute, c'est de ma faute, hier j'ai sorti un best-of où on entendait justement JP se faire daronhead. Et quand je vous dis se faire daronhead, c'est pas un simple JP tais-toi, non. C'est parti loin, etc. Voilà, c'est parti un peu en suce, c'est d'accord ? Et par rapport à ça, moi justement, comme je garde les meilleurs moments, etc. Je me suis dit tiens, ça va faire rire beaucoup de gens, chose qui a été le cas, ça a fait rire beaucoup de gens, sauf que forcément, ça n'a pas fait rire forcément JP et sa maman. Donc voilà, donc hier, j'ai eu une discussion par rapport à, enfin avec JP, et il m'a fait comprendre que voilà, justement, que la vidéo, ça serait cool de la supprimer. Moi, c'est chose que j'ai faite, moi franchement, quand, au moment, même, au moment où il m'a dit, ma maman, je n'ai même pas cherché à comprendre. Je n'ai même pas cherché à dire pourquoi, nanana. Dès qu'il m'a dit ma mère, respect, tu vois, le respect des anciens, le respect de la daronne, etc. J'ai supprimé la vidéo directement, d'accord ? Là où je veux en venir par rapport à JP, et ça, vous devez tous le comprendre, et ça, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont compris et l'ont ressenti, JP et moi, c'est un peu comme à l'époque, le bouseux et moi. Le bouseux, aujourd'hui, c'est moi, et lui, en gros, c'est moi. Parce que vous comprenez, en sachant que le bouseux, à l'époque, quand je faisais des lives avec lui sur YouTube, à l'époque de Fortnite, et même sur Twitch, il avait beaucoup tendance... En gros, j'étais un peu le JP. C'est moi qui en prenais toujours plein la gueule, les constructions, voilà, il faisait des constructions pour que je puisse tomber par terre, etc. Donc, voilà, il me taquinait beaucoup, tu vois. Et avec JP, c'est pareil. Donc, il ne faut pas que vous vous disiez, ouais, tu es un peu trop méchant avec JP, etc. Parce que ce qu'on fait, lui et moi, on est un peu en accord par rapport à certaines choses. On est en accord, etc. Après, c'est vrai que, quand on est en live, j'abuse des fois. C'est-à-dire, j'appuie trop sur le truc et ça le rend dingue. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? En sachant que JP, c'est quelqu'un de très susceptible. C'est susceptible. Très susceptible. C'est quelqu'un de très susceptible. JP, c'est quelqu'un de très susceptible. Un truc comme ça. Et puis voilà, ça, vous devez tous le comprendre. Et maintenant, JP, ça, c'est important que vous le sachiez. C'est important. Vous le savez tous que JP, aujourd'hui, il se fait un peu daronade et il a besoin de prendre son indépendance. Mais pour prendre son indépendance, qu'est-ce qu'il faut ? Surtout que lui, et ça, je n'ai même pas à vous le dire parce que vous devriez le savoir. En gros, JP, ce qu'il cherche, c'est son indépendance. Mais s'il reste au même point de stat, il ne réussira jamais. Aujourd'hui, pourquoi vous suivez JP ? Dites-moi juste pourquoi. Vous le suivez parce que, si vous êtes sur ce live, c'est juste pour l'entendre gueuler. Si demain, il ne gueule pas, vous partez. Et c'est vrai. Et c'est une vérité. Moi, pourquoi vous me suivez sur Fortnite ? Juste pour m'entendre le taquiner. Moi, si JP, je ne le taquine pas pendant un live, les gens vont me dire. Et ça, tout le monde le dit. On s'ennuie. On s'ennuie. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez ce que je dis ou pas ? Donc, des fois, les gars, il faut se rendre à l'évidence. D'accord ? Si on ne fait pas ce que propose le public, les gens vont s'emmerder. Notre but, c'est aussi d'avoir un public large, donner du spectacle aux gens, que les gens rigolent. Parce que parmi ces gens-là, les viewers que vous voyez sur mon tchat, vous croyez que tout le monde va bien, tout le monde est beau, est belle et innocent ? Non. Parmi ces gens-là, il y a des gens qui ont des soucis. Et c'est à nous. C'est notre taf. De la divertir, de la faire rigoler. Et quand on finit notre live, les gens, moi, personnellement, on m'écrit des tonnes de messages. Mais je dis, putain, c'est qu'un, on se tape des barres. Même si c'est abusé, JP s'en prend plein la gueule, on rigole. Et moi, tant que vous rigolez, moi, c'est quelque chose qui me va. Vous voyez ce que je dis ou pas ? Donc voilà, maintenant, JP, lui aussi, ça lutte de bouger le cul. JP, s'il veut prendre son indépendance. Parce que JP, il veut prendre son indépendance. Mais quand tu l'écoutes, quand tu l'écoutes, t'as l'impression qu'il fait tout. Qu'il fait tout pour rester au même stat. Vous voyez ce que je veux dire un peu ? T'as l'impression... Vraiment, c'est une métaphore, parce que moi, j'ai un point de vue extérieur. Moi, j'ai l'impression que JP, c'est un peu comme Kenny. Si tu le secoues pas, il se bouge pas. Si tu dis pas, vas-y, viens à 14 heures, il vient pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Donc j'ai l'impression que c'est moi, son daron à JP. C'est moi qui le secoue, c'est moi qui le motive, c'est moi qui... Allez, allez, on y va, on y va. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et puis, je pense que s'il veut son indépendance, il doit passer là où tout le monde est passé. La misère, les moqueries. Moi, de toute façon, vous connaissez mon aventure, comment ça s'est passé. Mes débuts avec le racisme, les gros mots, nanana. Ça a été un calvaire. Est-ce que je veux dire ou pas ? Et même avec mon histoire avec Julie, que ça a un star, tu vois, on a tenu bon. Tout ça pour vous dire qu'on était là, qu'on a surmonté tout ça. Et donc, lui, ça a lui d'en faire autant. Ça a lui de surmonter les critiques qu'il reçoit sur son chat, etc. Est-ce que je veux dire ou pas ? Et c'est à lui aussi de se donner à fond sur son live. Si vraiment, il veut son appartement, eh bien, il faut qu'il se bouge les fesses. Est-ce que je veux dire ou pas ? Et puis, voilà. En tout cas, voilà. C'est tout ça pour vous dire ça. Tout ça pour vous dire, voilà, je me suis excusé auprès de JP. Je me suis excusé auprès de sa maman, etc. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris pourquoi tu as supprimé la vidéo. D'autres l'ont download, l'ont téléchargé, etc. Mais voilà. Mais tout ça pour vous dire, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas à faire. Moi, je me suis excusé en public, en vidéo, sur YouTube, etc. Et puis, voilà. Maintenant, quand il s'agira des choses comme ça par rapport à la maman de JP, des choses un peu, tu vois, un peu hardcore, je demanderai bien sûr la permission. Donc, voilà. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez compris un peu le message. J'espère que vous avez compris le fond de la vidéo. Et puis, voilà. Moi, je vous laisse sur cette fin. Je vous laisse sur cette fin. Prenez soin de vous. Et on se retrouve. On se retrouve demain pour un nouveau live et une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et Twitch. Voilà. Boussalechay. 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 Boussalechay.